Nelson Mandela Homme politique sud-africain 1918 à 2013 Biographie de Nelson Mandela Nelson Rolilala Mandela est né dans l'ancien Bantustan, en Afrique du Sud. Son père était l'un des chefs de l'ethnicose. Après avoir obtenu un diplôme en droit en 1942 à l'université du Huitwaterran de Johannesburg, il entre à l'ANC, l'African National Congress, qui est alors un parti politique modéré de la bourgeoisie noire. Avec Oliver Tambeau, Nelson Mandela fonde le premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud, puis, en mars 1944, crée la Ligue de la Jeunesse de l'ANC, Youth League. Au moment où l'apartheid est officialisé par le premier ministre sud-africain Daniel Malan en 1948, Nelson Mandela et Olivier Tambeau parviennent à accéder à la tête de l'ANC avec la Ligue de la Jeunesse. Après plusieurs années de lutte contre l'apartheid, d'arrestations et de procès, Nelson Mandela est condamné en 1964 avec sept de ses compagnons à la prison à vie pour sabotage, trahison et complot. Durant toute sa captivité, il refuse d'être libéré contre le renoncement public à la lutte anti-apartheid. En 1986 ont lieu des rencontres avec les autorités qui le placent en résidence surveillée à partir de 1988. Nelson Mandela est finalement libéré le 11 février 1990 après avoir passé 27 ans et demi en prison. Le gouvernement sud-africain légalise le parti communiste et l'ANC dont Mandela devient le président en 1991. En 1993, avec le président de Clerc, il reçoit le prix Nobel de la paix. Les premières élections pluralistes et multiraciales ont lieu en 1994. L'ANC remporte une très large victoire. La même année, Nelson Mandela est investi président de l'Afrique du Sud, poste qu'il occupe jusqu'en 1999 pour laisser la place à Thabo Mbeki. Nelson Mandela crée en 1999 la fondation Nelson Mandela et se consacre à la lutte contre le sida après la mort de son fils en 2005. Merci d'avoir regardé cette vidéo !